5 minutes et les joueurs parisiens voient clair, Daleb, Tocco, Davies se renvoient et finalement Kiss très bien placé, du pied gauche ouvre la marque, je vous l'ai dit on joue depuis seulement 5 minutes de jeu et un début de match idéal pour PSG qui compte maintenant 2 buts d'avance et qui évolue en contre-attaque, cela le réussit d'ailleurs fort bien, ici Fernandez pour Tocco qui réussit un très joli grand pont devant Stanley, il a sa droite Kiss mais préfère donner un retrait à Daleb et finalement Charles peut dégager son camp. Swansea qui fait le jeu maintenant et qui méritait même un but à la suite de cette tête de Stevenson, malheureusement pour lui et bien les buts de football ne font que 7m32 et pas 7m33, donc toujours les parisiens en contre qui sont légèrement dominés dans cette partie je vous l'ai dit mais qui réussissent de très belles choses comme ce joli 1-2 entre Daleb et Tocco. On jouait depuis 20 minutes de jeu dans cette partie et toujours Swansea à l'attaque, une tête de Charles pour Lachford très bien placé mais il commet une faute de main, il n'était pas hors-jeu, le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Le PSG qui se bat avec les moyens du bord, Tocco, Daleb, encore Tocco, malheureusement un faux rebond pour l'attaquant tchadien. Nous sommes maintenant à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps, je vous l'ai dit les joueurs gallois ont fait l'essentiel du jeu, ils sont pourtant menés un but à 0 mais ils n'ont pas eu de chance, il y a eu le poteau et puis il y a aussi en face un certain Dominique Baratelli qui se distingue ensuite ici sur ce tir de Curtis. Donc 1-0 à la pause mais la deuxième mi-temps, je peux vous l'assurer, sera extraordinaire, vraiment de toute beauté. Regardez, Kyst a lancé Daleb qui réussit un grand pont devant Lewis, il peut tirer maintenant, le poteau, encore le poteau, un poteau partout et toujours au tableau d'affichage 1-0 pour le PSG qui n'a pas perdu le ballon. Du reste, ici c'est Cole qui passe à Tocco et non il y a Raikovic et Kyst arrive un petit peu tard. Maintenant c'est le PSG qui fait le jeu même si Swansea réussit quelques belles attaques comme ici avec Raikovic mais beaucoup plus de détermination du côté parisien, l'image de ce tacle de Fernandez, suivi d'un autre tacle de Battenay, vous l'avez vu Fernandez a relancé sur Daleb, ça va toujours très 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 vite, Daleb est à gauche, à droite il y a Tocco qui se préfère partir tout seul. Dommage pour lui, Stanley a pu donner en retrait à Lévis. Une belle action galloise ici avec le capitaine Charles qui passe bien à Raikovic et c'est une tête de Mahoney. Enfin on ne peut pas parler vraiment d'occasion de but, une belle action en tout cas une occasion. Voici une pour le PSG toujours avec Tocco, un contre favorable, vous savez qu'il possède une remarquable pointe de vitesse et un joli gabarit, il passe en force malheureusement, il pousse un peu trop son ballon, Dévis est bien sorti, Tocco veut centrer, il rate complètement, réussi à donner à Kist qui est en position de tir, attention il va tirer mais là encore il y avait deux joueurs gallois, ce n'est pas terminé et cette fois l'arbitre sifflera une faute sur Nabateng Tocco mais le coup franc qui suivra ne donnera pas grand chose. Je vous l'ai dit, les parisiens qui jouent très très vite, tout le monde attaque, tout le monde défend comme par exemple sur cette action à la suite de cette passe de Daleb de la tête et bien c'est le stoppeur Pilorgé qui se trouve en position délier gauche, une très belle accélération, le temps de souffler et de remettre une nouvelle fois deux gallois dans le vent, Pilorgé a levé la tête, au centre il y a Kist malheureusement, le centre est un peu trop appuyé et le Néerlandais malgré une belle tête plongeante est trop court. On joue depuis 18 minutes maintenant dans cette deuxième mi-temps, belle feinte de Daleb, Pascal Zaramba, Daleb pour Cole, les parisiens dans un premier temps perdent le ballon avant de le récupérer toujours avec Daleb, puis Cole mais là une très belle parade du gardien de gallois Lévis à part de tous les côtés mais nos amis de la chef TF1 sont toujours très très vigilants, rien ne leur échappe, pas même les actions galloises, il n'y en a pas eu beaucoup, ici une bonne tête de Charles et Dominique Baratelli qui préfèrent assurer en dégageant en corner, mais indiscutablement le PSG mérite un deuxième but. Nous sommes à la 25ème minute de cette deuxième mi-temps et Michel Engomme remplace Quist, trois minutes plus tard, nous allons retrouver Michel Engomme, mais tout d'abord Luis Fernandez qui a encore réalisé une très belle partie ce soir, Fernandez, Engomme, maintenant il faut donner le ballon, voilà, digne d'un ordinateur, regardez Fernandez lève la main et c'est le deuxième but à la suite de ce très joli centre de Michel Engomme, il le méritait bien ce but Luis Fernandez, il a été sans doute l'un des meilleurs joueurs sur le terrain pour ne pas dire le meilleur, bravo Paris, une deuxième mi-temps extraordinaire de courage, mais il y avait aussi le talent, le public ne regrettera pas je suppose le déplacement, tous les joueurs méritent la citation, tous les joueurs méritent de disputer un quart de finale de Coupe d'Arope, messieurs, chapeau, bravo. Il y avait beaucoup de monde allemand. Je pense que les impressions, il y avait toujours un doute malgré le fait qu'on ait mené un à zéro à l'extérieur et le fait que ce soir on ait non seulement gagné mais réalisé une bonne performance, mais je crois que c'est une grande grande satisfaction. Vous avez l'impression bien entendu que cette Coupe d'Europe apporte évidemment quelque chose à votre équipe du Paris Saint-Germain. Je crois qu'elle apporte dans le domaine de l'expérience beaucoup de choses et non seulement bien sûr en Coupe d'Europe puisque nous nous sommes qualifiés jusqu'à maintenant mais elle doit, et c'est été prouvé à Lyon déjà, nous amener des possibilités en championnat pour pouvoir jouer, même si le pourcentage n'est pas exactement le même comme en Coupe d'Europe à un niveau très très élevé. Autrement dit, l'appétit vient en mangeant ? Oui tout à fait, je crois qu'également les joueurs en sont conscients parce que chaque individualité chez nous maintenant prend conscience de ses possibilités. Comme le jeu collectif est bon, je crois que ça nous donne une bonne équipe. Votre classement en championnat est bon, la Coupe d'Europe va s'arrêter maintenant pendant quelques mois et puis j'allais dire le train-train du championnat, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas le championnat va reprendre ses droits. Non je crois qu'il n'y a pas de train-train, il y a bien sûr la Coupe d'Europe qui n'aura lieu qu'au mois de mars, mais il y a aussi la possibilité, s'il y avait un échec en quart de finale, d'obtenir un bon classement pour de nouveau jouer cette Coupe d'Europe la saison prochaine, donc je crois que tout maintenant doit être fait pour obtenir le meilleur classement possible. Georges, une dernière question, ce 3 novembre est un des plus beaux soirs de votre existence ? Indiscutablement. Un moment donné, c'est une impacité. En coupe, le débat.